Alors, je vais continuer sur le commerce électronique, parce que le commerce électronique lui aussi, on a un problème de régulation. On l'a vu quand on a parlé de l'évasion fiscale des grandes plateformes de commerce électronique. Mais en même temps, tout le monde sait très bien que c'est utile que nous nous en servons. Donc plus de la moitié des Français s'en servent. Et certes, ça provoque un basculement. Il y a toute une série de métiers aujourd'hui qui sont de plus en plus difficiles. Être une agence de voyage aujourd'hui, il faut inventer de solides raisons pour que les gens aillent chez vous. Donc voilà. Une des applications qui marche le mieux en France, c'est le Boncoin. Vous êtes tous, j'imagine, allés sur le Boncoin au moins une fois pour y chercher quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le changement de paradigme entre les plateformes dont j'ai parlé auparavant. Amazon, je n'ai pas parlé de eBay, mais on pourrait les mettre dans le même tas. Et puis le Boncoin, le Boncoin privilégie le local. En fait, on va acheter des choses à l'échelle locale. Sauf des très gros objets qui valent le coup qu'on aille les chercher plus loin. Mais on va aller les chercher à l'échelle locale. Alors, le Boncoin, ce n'est pas typiquement français. Ça vient d'un groupe suédois qui s'appelle Blocket, carnet de notes, et qui porte des noms dans plein de pays. C'est Subito en Italie, rapide. C'est Mudamai en Facile en Malaisie. C'est Bom Negotio au Brésil. Au Brésil, c'est intéressant, c'est que le mot pour dire d'occasion, c'est Seminovo. C'est à moitié neuf. Donc voilà, on voit l'optimisme brésilien jusque dans les mots. Alors, l'idée de l'étude du cabinet Sorgem, c'est de dire, quand les gens vont sur le Boncoin, ils n'achètent pas des produits. Un produit s'achète chez un commerçant. Ils n'achètent pas non plus de la relation. Ce n'est pas tout à fait ça. Ils achètent des objets, des vrais objets conservis, qui sont de seconde main, ou qui sont neufs, parce qu'il y a de plus en plus de professionnels qui utilisent le Boncoin comme une place de marché. Mais c'est des objets qui ont un sens. Alors, comment le Boncoin réussit à bousculer tous les systèmes d'annonce ? C'est que jusqu'à présent, les systèmes d'annonce étaient spécialisés. On avait l'immobilier, l'automobile, etc. Le Boncoin traite de tout. Mais surtout, il permet aux gens, comme c'est gratuit, de déposer des annonces sur tout. Là, c'est juste, hier soir, sur le Boncoin, en Basse-Normandie, on vendait en tête de liste un cardan, donc une pièce de voiture à 30 euros. Ça vaut beaucoup plus cher que ça, dites donc. Mais bon, ça devait être une bonne occasion. Des chaussures de ski à 40 euros, une banquette à 80 euros, et un récupérateur de chaleur avec une plaque de fonte à 100 euros. Donc, on a toute une gamme de prix, mais après, quand on allait plus loin, les gens vendaient aussi des petits objets à 3 euros, ou des choses comme ça. Donc, toute une forme d'économie qui dit, je ne veux pas perdre quelque chose que j'ai, et donc, je le revends d'occasion, mais je fais circuler aussi, je le recycle. Ce n'est pas uniquement un système de vente. D'ailleurs, il y a des concurrents, je vais en parler tout à l'heure, qui proposent même des systèmes de dons. C'est-à-dire, je ne veux pas que l'objet dont je veux me débarrasser, qui m'encombre, qui a eu son temps chez moi, mais qui ne l'a plus, je ne veux pas qu'il se jette, je ne veux pas qu'il soit perdu. Donc, je vais vous le donner, venez le chercher. Donc, j'utilise la place de marché, qui est le système électronique. Une différence entre eBay et le bon coin, majeur, c'est que dans eBay, c'est des enchères. Qui dit enchères, dit appât du gain. Je vais essayer de vendre au mieux l'objet de seconde main. Sur le bon coin, c'est prix fixe. Et donc, en fait, on a tout de suite, bon voilà, il n'y a pas quelque chose dans le monde qui va me permettre de gagner de l'argent. C'est, je crée un système de relations de personnes pour que les objets continuent à circuler. Ça, ça renvoie à l'idée du commerce. Vous savez, quelqu'un qui est d'un commerce agréable, c'est quelqu'un qui est fréquentable. Donc, le commerce a un double sens aussi. Ce n'est pas uniquement l'activité d'arnaquer l'autre en lui vendant en 200%. Achète pas cher, revend très cher. Bon, voilà, c'est un des aspects. Mais il y a tout un autre aspect qui est créé, fluidifié des relations sociales. Donc, sur le bon coin, par exemple, on voit des demandes d'appartements pour un martiniquais. Des gens qui en ont marre d'être rejetés par les agences en fonction de la couleur de leur peau. Donc, ils annoncent la couleur dès le début. Ils savent que les seuls avec qui ils vont entrer en contact, ben voilà, ça ne va pas leur poser de problème. Voilà. Donc, le sociologue Alain Cahier dit que c'est un outil numérique de marché qui est dans la socialité secondaire et tertiaire. Ça, c'est pour eBay. Mais le bon coin, c'est un outil numérique pour des relations de personne à personne. Là aussi, si vous vous rappelez toute l'évolution de l'Internet dont j'ai parlé dans le cours sur l'histoire de l'Internet, on a eu d'abord un Internet marchand au sens de vente de produits, qui est celui de 1994 à 2004 à peu près. Donc, on avait des plateformes qui vendaient des choses et qu'à partir de 2004, ce qui a été à l'œuvre, c'est la communication entre les gens, le passage aux médias sociaux. Eh bien, même dans les sites de commerce, on voit apparaître ce passage vers un modèle de médias sociaux. Et quand on pousse ce modèle au bout, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la consommation collaborative. qui fait qu'on a des accès aux services, tous les systèmes de covoiturage. On accède à un service qui est le transport, sans pour autant avoir à posséder l'appareil qui est l'automobile. C'est tout ce qui est la redistribution dont on vient de parler, tout ce qui est le seconde main, la réutilisation, le fait qu'on ne veut pas forcément vendre, on ne veut pas jeter. Et c'est une idée qui se développe de plus en plus, et si on ne veut pas jeter, on va trouver des circuits pour que des gens viennent s'en servir. Et enfin, c'est tous les styles de vie collaboratifs. Tout ça, ça crée ce qu'on appelle l'économie collaborative, qui n'est pas seulement marchand, donc il y a la consommation, bien évidemment, mais il y a aussi tout ce qui est la fabrication, ce qu'on appelle les makers, les fab labs, les tiers-lieux où on va ensemble, les recycleries, enfin tous ces endroits où les gens se réunissent pour réapprendre le do-it-yourself, le bricolage, la capacité de réutiliser les objets et les produits, ou en fabriquer de nouveau. C'est tout ce qui est l'échange des savoirs, c'est tout ce qui est les nouvelles formes de financement, le crowdfunding, donc le fait de demander des apports en finance des gens, en échange, souvent en échange de rien, puis c'est des petites sommes, ou en échange de pas grand-chose, d'un t-shirt, un truc comme ça, du fait de participer à la création de nouveaux produits que l'on espère le plus éthiques et disponibles, etc. C'est des systèmes de gouvernement, tout ce qu'on appelle les open government, je vous en parlais tout à l'heure, et enfin tous les systèmes d'échange, comme par exemple les monnaies locales, c'est-à-dire des monnaies qu'on ne peut utiliser qu'à l'échelle locale chez certains commerçants, et qui en fait provoquent la vraie vie, c'est utilisé dans des petites villes ou des choses comme ça, pour assurer le dynamisme local, ou les banques de temps, donc qui font des échanges de manière à pouvoir garder du temps disponible pour ça. WISHER est un des, disons que c'est le, j'allais dire le syndicat de l'économie collaborative, ça ne leur plairait certainement pas que j'utilise ce terme-là, c'est l'association qui fédère en fait les diverses activités de l'économie collaborative, qui dit fédérer, dit fédérer des choses très différentes. Là aussi, dans cette économie-là, il y a des gens très corrects et des gens qui sont là juste pour gratter. Voilà, c'est comme tout ce qui a trait à l'Internet, c'est pas en soi bon ou mauvais, mais on est dans des dynamiques où on a des nouvelles pratiques sociales qui se mettent en œuvre grâce au réseau numérique. Alors, ce que nous introduit la consommation collaborative, c'est l'idée de ce que Jérémy Rifkin appelle l'âge de l'accès. C'est le moment où on va privilégier la capacité à accéder à un service plutôt que de posséder un bien. À quoi cela sert-il d'avoir tous dans un immeuble une machine à laver qui ne sert qu'une fois par semaine, à avoir tous une automobile qui reste 92 pourtant du temps immobile, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réorganiser autrement ? Non pas à partir des services publics, c'est-à-dire à partir de transports collectifs, de choses organisées, ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas utile, que ce ne soit pas indispensable. Mais disons que les services publics vont régler la grosse infrastructure. Pouvoir aller dans un petit village à côté, ça ne sera pas uniquement par le service public qui va commencer déjà si on avait des trains qui étaient à l'heure, si on avait des trams qui marchaient, si on avait des réseaux de bus plus compétents et moins chers, ça serait déjà beaucoup. Après, il restera toutes les autres choses qu'on peut régler entre individus. Et c'est là qu'intervient l'économie collaborative. Alors, c'est une économie de vente de biens, de vente d'espace, Airbnb. Et alors, c'est vrai aussi que dans cette vente d'espace, il y a des gens qui ont besoin d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont une chambre de rab. Bon, j'en connais qui... J'ai discuté avec un ami qui prépare sa thèse. Ça ne veut dire pas beaucoup d'argent. Eh bien, il loue sa chambre sur Airbnb et lui, il couche dans le salon. Voilà, c'est... Donc, c'est aussi une économie de subsistance qui se met en œuvre entre gens coriens, entre eux. C'est la mobilité autour du déplacement. Bon, BlaBlaCar étant... Alors, à chaque fois, ce qui est intéressant, Airbnb ou BlaBlaCar, c'est qu'on voit des plateformes, en fait, des places de marché. Des places de marché qui mettent en contact des gens qui ont besoin de se déplacer, des gens qui possèdent une voiture et qui vont bouger. Et sur des trajets les plus invraisemblables, là aussi, enfin, qui ne peuvent pas être prévus d'avance par des systèmes centralisés. Dernière partie du cours, ça concerne les méga-données, en anglais, les big data. Donc, c'est... Qu'est-ce qu'on fait, en fait, dans la situation actuelle ? Qu'est-ce que signifie cette production de données absolument énormes venant de tous ces capteurs, de toutes ces sources d'informations, des milliards d'internautes ? On est quand même, maintenant, en décembre 2014, pas loin de 3 milliards d'internautes. Donc, on a tout ça. Facebook, c'est 10 téraoctets par jour. Twitter, 7 téraoctets. Ça a augmenté depuis qu'ils mettent des images dans Twitter. Alors, ces données, ces méga-données, ont une différence fondamentale avec les données qu'on pouvait utiliser auparavant, qui rentraient bien dans la structure d'une base de données. C'est que ce sont des données déstructurées. Ce sont des données qui ont une faible valeur informationnelle. Il faut aller rechercher à l'intérieur de la donnée pour extraire la valeur informationnelle. Mais la donnée elle-même, savoir où est votre téléphone mobile sur la planète, c'est une valeur informationnelle qui est faible. C'est uniquement parce qu'on va avoir beaucoup de téléphones mobiles qu'on va mesurer des déplacements, qu'on va être capable, donc, d'en analyser le fait qu'il y a un embouteillage. Et donc, le reproduire sur la carte en temps réel, sur la carte qui dit méga-données, dit aussi traitement en temps réel. Alors, le grand enjeu des méga-données, c'est leur analyse, leur interprétation, j'irais bien. Parce qu'analyser, on a des visualisations, oui, mais comment on interprète la visualisation qui a été faite ? Et là, je dois vous dire qu'on voit émerger une nouvelle catégorie, qu'il y a un nouveau métier, très lucratif, qui s'appelle le gourou des données. Être capable de faire parler des données, ou du moins de faire dire un discours qui s'appuie sur des données et qui réussit à convaincre celui à qui vous parlez. Ça existait déjà, ça s'appelait l'astrologie, mais bon, maintenant, on appuie ça sur des données bien concrètes et bien réelles, bien plus calculables, en fait, que le mouvement des planètes. Alors, derrière les méga-données, il y a les 3V, c'est une analyse qui a été faite par le Gartner Group, enfin, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, qui est devenu le Gartner Group, en 2001. Volume, variété et vélocité. Donc, le volume des données, on va traiter des méga-données à partir du moment où elles dépassent le volume qui nous permet de les fouiller correctement. On ne peut plus aller regarder, il y a trop de données, on ne peut plus aller regarder très précisément, on ne va pas suivre une personne, mais on va capter l'ensemble des géolocalisations pour voir comment ça bouge. La variété, alors, c'est le fait qu'on a des données très, très, très différentes, toutes à faible valeur d'information, et qui sont surtout dans des formats complètement différents. Chaque machine a sa manière de produire des données. Et c'est un des problèmes scientifiques de l'usage des méga-données, c'est qu'une donnée, elle a toujours été produite dans un certain but, par un appareil qui capte ceci et pas autre chose, qui vise telle ou telle expérience. Enfin, une donnée, ça a un contexte. Et dans les méga-données, c'est capter toutes les données indépendamment de leur contexte et de voir qu'on va pouvoir en sortir derrière, comment on va pouvoir les traiter pour leur permettre des analyses, pour leur permettre de faire émerger un certain nombre de corrélations. Enfin, le troisième élément qui justifie que c'est des méga-données, et pas seulement des données au sens traditionnel, c'est la vélocité, c'est-à-dire qu'il faut arriver à les stocker et les traiter dans le temps le plus court possible. L'épitomé, c'est-à-dire l'espèce de résumé de ça, c'est ce qu'on appelle le trading haute fréquence. C'est le fait qu'on a des robots qui font du trading en bourse à l'échelle de la nanoseconde et qui donc réagissent à toute vitesse au mouvement de la bourse en faisant des paris sur des événements qui vont se passer quelques millisecondes plus tard. et donc qui, comme ça, produisent du jeu boursier non plus à échelle humaine, avec un temps de compréhension de l'humain, mais à l'échelle de la machine. Et derrière la concurrence de traders en bourse, entre high-frequency traders, cette concurrence se joue sur gratter des nanosecondes sur l'autre. Et donc, c'est des grandes banques d'affaires qui gèrent des immenses data centers avec des machines hyper puissantes et hyper rapides capables de traiter, d'interagir à l'échelle de la milliseconde ou de la nanoseconde. Et d'ailleurs, de provoquer des cracks, des cracks boursiers qui ne se voient pas. Il y a toute une analyse qui a été faite des cours de la bourse et à un moment donné, on a des cracks boursiers qui en fait ne se voient pas parce qu'ils durent quelques millisecondes, mais dans ces cracks boursiers-là, il y a des gens qui gagnent ou qui perdent de l'argent comme toutes les activités boursières. Alors, capter des données pour prendre des décisions, ça a toujours été nécessaire. Vous avez, je ne sais pas, le budget de l'État, par exemple, c'est une manière de capter des données. La comptabilité publique, c'est une manière de capter des données pour pouvoir prendre des décisions. Calculer le nombre de personnes qui vont d'un point A à un point B, ça permet de décider est-ce qu'on va mettre un train, une autoroute ou est-ce qu'on va construire un pont au-dessus d'une rivière parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'emprunter ou pas. Donc, avoir des données, c'est une source de décision. Mais on a l'idée qu'on peut avoir une informatique décisionnelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle des systèmes d'aide à la décision, qui mettent à plat les données et puis nous permettent, permettent aux décideurs, en fait, de regarder ce qui se passe et de dire, ben voilà, on va construire un pont, on va construire une route, on va prévoir des logements sociaux parce qu'on sait qu'il va y avoir des migrations vers notre ville ou etc. Les big data, ce n'est pas ça. Pour faire de la décision, on utilise des statistiques descriptives, c'est-à-dire, on cherche à partir des données à les condenser, à avoir des données qui ont une forte valeur informationnelle. Les méga-données, c'est le contraire. Si on a des valeurs à faible données informationnelles, on ne sait pas ce qu'on cherche, on mouline les données et on regarde est-ce qu'il y a des corrélations qui peuvent se faire entre les données et à partir de ces corrélations, faire des régressions statistiques pour obtenir des inférences, c'est-à-dire des idées que ça, ça pourrait bien se passer, ça pourrait être la conséquence de mon lot de données pourrait avoir telle ou telle conséquence. Je mets tous les conditionnels nécessaires, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir des algorithmes prédictifs. La volonté est de prévoir demain sans même avoir à comprendre pourquoi, juste parce que les données vous le disent. Alors, du point de vue scientifique, c'est une grande modification épistémologique. La notion du laboratoire, le laboratoire, il a été inventé au XVIIe siècle par Boyle quand il fait la pompe à vide. Dans la pompe à vide, la bille et la plume tombent à la même vitesse. Et ça, c'est complètement contraire à nos sens. Pourquoi ? Parce que dans la pompe à vide, on a éliminé le frottement de l'air. Et donc, un laboratoire, c'est quelque chose où on va essayer d'éliminer le maximum de paramètres pour se concentrer sur quelques paramètres actifs qu'on va faire varier et qui vont nous permettre et qui vont nous permettre de comprendre, d'essayer, en tout cas, de comprendre les choses. Donc, l'expérience de laboratoire, quel que soit le type de laboratoire, maintenant, on n'est plus à la pompe à vide, c'est toujours limiter le nombre de paramètres. Au contraire, on est aujourd'hui dans un système où on dit il me faut de plus en plus de données, quels que soient les paramètres qu'il y a et je verrai bien ce qui en sortira quand je ferai des systèmes de corrélation et de régression statistiques. Donc, je ne sais pas d'avance ce que je cherche, je sais juste que si j'ai beaucoup de données, il en sortira bien quelque chose. Et là, c'est un changement assez radical de ce que c'est qu'une expérience, de ce que c'est que la science, de la relation qu'on a, on s'approche là de ce qu'on appelle la science des promesses. C'est-à-dire, je peux vous promettre que demain, avec plein de données génomiques, je saurais réduire le cancer. je saurais guérir le cancer si j'ai toutes les données génomiques. Et avant que j'ai toutes les données génomiques, je peux répéter ce discours un certain nombre de fois auprès de mes financiers en tendant la sébie en disant si vous ne me donnez pas d'argent, nous serons en retard. Logique, puisque je n'aurai pas assez de données à traiter. Donc, on a une espèce de prédiction autoréalisante qui consiste à dire demain, tout le progrès dépend de l'accumulation de mégadonnées. Et donc, des appareils de traitement de mégadonnées, des data serveurs pour les mégadonnées, de logiciels informatiques pour les mégadonnées, etc. Alors, derrière les données, je voudrais, avant de terminer, avoir deux autres aspects. Le premier, c'est ce qu'on appelle open data. Open data, donc, c'est les données ouvertes. Donc, les données qu'on va rendre disponibles en dehors de la propriété des données. Alors, là, on voit tout de suite des tas de choses. Par exemple, est-ce que les données des expérimentations médicales et pharmaceutiques appartiennent à l'entreprise qui a fabriqué la molécule et qui va la vendre ensuite comme médicament ou est-ce qu'elles appartiennent à la société, donc à personne, qu'elles sont un bien commun utilisable par tout le monde ? Il y a le Lancet, non, c'est le British Medical Journal, le BMJ, qui a lancé l'idée « We want raw data now ». C'est-à-dire, nous voulons les données de base qui permettent aux laboratoires de vendre les produits maintenant. C'était à propos, justement, du fait que on n'avait toujours que les données positives. Vous savez, il n'y a pas que dans les avis de consommateurs qu'on ne met toujours que le positif. C'est une pratique habituelle de la recherche, notamment de la recherche pharmaceutique. Donc, voilà. Est-ce que ces données qui ont été captées, je ne parle pas de toutes les données, je ne parle pas ni des données privées, ni des données d'une entreprise, mais toutes les données qui ont été captées pour des missions de service public, ou ces données qui ont été captées pour des missions scientifiques, ? Est-ce qu'elles doivent rester dans le tiroir secret des données de celui qui les a demandées ou est-ce qu'elles doivent être ouvertes à tout le monde ? L'idée de l'open data, c'est que si elles sont ouvertes à tout le monde, alors des gens auront des idées pour s'en servir que nous n'avons pas encore. Donc, ce n'est pas parce que j'ai capté des données que je sais bien ce que je vais pouvoir faire avec. Et donc, si je les rends ouvertes, d'autres vont pouvoir, alors en science, refaire les calculs, trouver d'autres types de relations ou de conséquences en activité dans une ville, en activité citoyenne, ce qu'on appelle les smart cities, le fait que ces données soient ouvertes fait que des gens vont pouvoir suggérer, après avoir analysé toutes les données, qu'en fait, on ferait mieux de faire passer le bus par cette autre route-là, ça irait beaucoup plus vite et on aurait plus de personnes qui pourraient s'en servir. Enfin, avoir toute une série de capacités de comprendre, contrôler et proposer des activités collectives. Voilà, donc c'est comment est-ce qu'on va pouvoir gérer des données ouvertes, notamment des données publiques, parce que les premiers à ouvrir les données sont la puissance publique, puisque leurs données appartiennent au public, en principe. Alors, derrière cette idée des données publiques, il y a des enjeux de gouvernance. On se dit très très bien, oui, ça va servir à plus de démocratie, puisque nous allons savoir. Mais en même temps, vous savez bien qu'on ne sait pas trop. Qui veut savoir ? Il y a des professionnels. Quand on a eu Wikileaks, des milliers de télégrammes diplomatiques des États-Unis qui ont été, donc des données, qui ont été mises en vrac dans le site de Wikileaks, personne n'est jamais allé les chercher comme individus. Ça a été des professionnels, en l'occurrence des journalistes, qui ont fait l'analyse de ça. On a un exemple en Grande-Bretagne, c'est, suite à des malversations de députés, on a obtenu les notes de frais des députés, de tous les députés, depuis des années, et qui ont été scannées et mises à disposition par le Guardian, donc un des grands journaux britanniques, mis à disposition de tout le monde pour les analyser, parce qu'en fait, personne ne pouvait regarder toutes ces données, donc il fallait faire du crowdsourcing, c'est-à-dire demander à des gens de regarder ces données, de cocher juste celles qui leur semblaient poser problème. Et quand plusieurs individus avaient repéré la même note de frais qui posaient problème, alors le professionnel la mettait de côté, parce qu'une note ne dit rien, mais pouvait cumuler l'information comme ça. Donc vous voyez, le fait d'ouvrir les données, on voit bien que ça a un enjeu de citoyenneté très important. en même temps, le fait d'ouvrir des données, c'est de permettre à des entreprises de prendre ces données, d'offrir un nouveau service qu'ils vont rendre payant, c'est-à-dire utiliser des données gratuites pour rendre un service payant. Il y a des gens que ça choque. Alors, ce qui est choquant, c'est effectivement le fait que ces données gratuites, quand elles sont prises par l'entreprise, l'expérience montre que c'est toujours des grosses entreprises qui ont des gros moyens, qui savent vraiment s'en servir. Plus, parfois, quelques PME innovantes. Donc ça, c'est un problème. Mais à part ça, moi, ça ne me choque pas que je prenne des données publiques qui ont été fabriquées par la collectivité pour le bien-être collectif. Et si quelqu'un a une bonne idée pour s'en servir et le revendre derrière, qu'il y a des gens qui l'achètent à lui plutôt que d'aller à la source des données publiques, c'est qu'il aura fait un bon traitement, c'est qu'il aura fait un bon job. Sinon, les gens, ils iraient directement à la source de la donnée publique. Donc, il y a ce vrai débat aujourd'hui sur les données publiques qui existent. Alors, ça a des effets aussi qui sont parfois dramatiques. Par exemple, aux États-Unis, on localise les crimes, les vols, les choses comme ça pour définir les zones dans lesquelles il ne faut pas chercher de logement. donc, on accentue la ghettoïsation qui, comme vous le voyez avec ce qui se passe à Ferguson aujourd'hui, quand même, assez forte aux États-Unis. Alors, face à ça, les gouvernements ont décidé d'ouvrir les données. C'est une démarche pour cette double dynamique, dynamique citoyenne et dynamique économique. Souvent, d'ailleurs, ils ne parlent que de la dynamique économique. On va créer de l'innovation. Quand Obama en parle en 2009 pour ouvrir le site data.gov, c'est pour créer de l'innovation et c'est souvent quelques groupes plutôt immanents de la société civile qui disent mais non, en fait, ça peut nous servir à des activités citoyennes. Vous aimeriez bien avoir toutes les études d'impact qui ont été faites sur le barrage de Sivans pour vous faire une idée, vous, ou à titre groupé, votre association, votre parti ou je ne sais quoi, pour vous faire une idée de ce qui a pu se passer. Alors, les données, elles peuvent être publiques mais elles peuvent être aussi produites par le public, c'est-à-dire par les gens eux-mêmes et constituer dès lors ce qu'on appelle un bien commun. Le cours de la semaine prochaine sera consacré à cette notion, enfin, pas tout, mais une partie du cours de bien commun de la connaissance donc je ne vais pas insister aujourd'hui mais je voulais juste citer un exemple de méga données, en fait, de grosses données qui ont été fabriquées par les gens, c'est OpenStreetMap. Donc, un système de cartographie mais au-delà de la cartographie, il y a des informations par exemple, aujourd'hui, OpenStreetMap demande aux gens, donc participation des citoyens, de repérer sur la carte tous les défibrillateurs qu'il y a dans une ville ou toutes les vannes à incendie qu'il y a dans une ville donc de manière à aider comme ça les services de secours quand il y en a besoin d'avoir immédiatement une localisation efficace. en échange du fait que ça a été produit par les gens donc par des citoyens vous pouvez vous vous mettre sur OpenStreetMap et avec votre GPS donc votre téléphone, votre smartphone capter des points les rajouter vérifier que votre rue est bien écrite qu'il n'y a pas une faute d'orthographe enfin rajouter de la donnée sur des fonds de cartes et en échange de ça les fonds de cartes d'OpenStreetMap sont libres c'est-à-dire vous pouvez sans problème sans publicité sans utiliser une API fermée comme celle de Google réutiliser ces fonds de cartes sur vos sites web. Open Data Linked Data Linked Data c'est l'idée que mes données les données que j'ai pu capter et organiser je mets une API Application Programming Interface c'est-à-dire je mets un système qui permet non pas un individu non pas une interface utilisateur mais à une autre machine par une ligne de commande en général cette ligne de commande c'est un URL c'est un HTTP avec une série de codes derrière par cette ligne de commande d'obtenir des données en échange donc c'est une API ce qui veut dire que si moi je gère ici Geonem Geonem c'est un service qui donne le nom des lieux géographiques dans toutes les langues possibles et imaginables Londres London etc. tous les noms dans ça qui gèrent des lieux géographiques c'est compliqué les lieux géographiques des villes mais une région comme la côte de Nacre ici c'est plusieurs villes donc c'est pas si facile que ça de savoir où ça commence où ça finit enfin toute cette zone-là donc tous ces termes géographiques sont gérés par Geonem et donc je peux de mon point de vue quand je crée un site j'ai besoin parfois d'informations géographiques sur les noms de villes ou les noms de territoires qui vont changer avec la langue de l'interface et donc si je suis en anglais je vais dire London et si je suis en français je vais dire Londres et donc je vais pouvoir interroger en fait Geonem en permanence pour avoir les informations qui me manquent pour réaliser mon site personnel vous avez Open Calé Open Calé c'est un système vous envoyez un texte et il va vous rendre un certain nombre de mots-clés notamment tous les mots-clés qui traitent des événements des personnes et des lieux voilà donc un système d'indexation automatique qui permet de faire du taggage automatique vous avez Google Translate vous lui donnez un texte dans une langue X et il vous le rend dans un charabia Y donc voilà mais ce charabia peut quand même servir de première approche pour la compréhension d'un texte donc on a Linked Data c'est l'idée en fait qu'un producteur de données il ne va pas seulement mettre ses données servez-vous reprenez ma base de données et refaites tout le boulot mais il va fabriquer une API qui permet à d'autres de s'enrichir des données alors ce qui est un peu embêtant et étonnant je sais qu'il y a des étudiants documentalistes et futurs bibliothécaires dans la salle c'est pourquoi les institutions n'en font pas plus nos institutions qui gèrent par exemple tous les noms d'auteurs des livres pourquoi ce n'est pas rendu facilement accessible tous les noms d'auteurs de la musique pourquoi ce n'est pas rendu plus facilement accessible qui fait qu'on a aujourd'hui des données musicales d'une très très grande faiblesse donc il y a là un travail institutionnel qui est un basculement mental qui est de dire mais une donnée qui a été faite pour un objectif voilà ça a été fait c'était payé avec de l'argent public ça n'attend pas de l'argent derrière donc je veux l'ouvrir la capacité pour d'autres de s'en servir et de les utiliser y compris de les utiliser pour des idées que moi je n'aurais pas eues moi j'ai obtenu ces données dans un certain objectif mais quelqu'un qui va les regarder de l'extérieur va avoir une autre idée en tête et bon c'est cet effet boule de neige qui est le plus important alors boule de neige ou vague numérique voilà alors qu'est-ce qu'on peut penser globalement de cette histoire de données moi ce dont j'ai peur c'est que ça se traduise par une conception très restreinte du monde qui consiste à dire qui se ressemble s'assemble or c'est pas vrai ça n'a jamais été vrai ça ne s'est jamais trouvé comme ça au contraire on a tous Tintin Milou enfin Milou Milou noir et Milou blanc donc vous voyez bien tout ça on a Astérix et Obélix enfin bon tous les grands couples de la BD qui sont significatifs et représentatifs sont justement des gens qui ne se ressemblent pas le deuxième élément c'est qu'on va essayer de faire émerger des tendances à partir de données faibles qui vont être analysées statistiquement et non pas sémantiquement alors ça peut avoir de l'intérêt si on regarde la traduction automatique de Google qui est une traduction statistique qui utilise des phrases toutes faites des choses comme ça et pouvoir faire du matching entre phrases toutes faites par un biais statistique fait que le traducteur de Google ne comprend pas ce qui se passe il n'y a pas de compréhension sémantique de ce qui est en jeu et donc sa traduction n'est pas bonne bien sûr mais elle nous sert quand même elle est parfois même lisible si elle n'est pas toujours juste elle est au moins lisible mais on voit bien qu'il y a besoin de rajouter des éléments de sémantique donc de l'activité humaine voilà on les sites de rencontres sont de ce point de vue quelque chose d'assez significatif c'est à dire dans un site de rencontres on cherche à marier des gens qui vont être le plus semblables possible c'est à dire qui vont s'ennuyer ensemble toute leur vie quoi donc donc voilà mais derrière on a sa forme une politique des algorithmes c'est à dire c'est les algorithmes qui veulent décider de notre vie vous vous rappelez ce merveilleuse démonstration de ce qu'est l'internet des objets pour Paul qui a du mal à se réveiller le matin d'accord donc faire donner sa vie à des algorithmes je reviens toujours sur l'idée qu'il faut que vous lisiez de la science-fiction si vous voulez comprendre la culture numérique et un des grands livres encore une fois qui a été écrit récemment sur ce pattern matching sur cette identification des schémas c'est le titre de la traduction en française c'est à nouveau notre ami William Gibson dont je vous ai parlé dans le cours sur l'histoire de l'informatique puisque c'est lui qui a inventé le terme de cyberespace qui a donc produit ce livre où il s'agit de rechercher la cohérence d'extraits de films qui sont distribués sur internet mais qui sont tous émotionnels au point que chacun des gens quand ils regardent les extraits de films croient que c'est de lui dont il est question dans l'extrait de films si ça a un rapport avec tout ce dont je vous ai parlé de méga données qui vous ressemblent de systèmes de recommandations de dispersion des données qu'il va falloir reconstruire voilà très beau roman alors après on va terminer par une question qui est à peu près la même que celle de la semaine dernière la semaine dernière on parlait de publicité en terminant est-ce que vous croyez vraiment que la publicité va être le moteur du web à venir ou est-ce qu'au contraire on va revenir à des systèmes d'autres systèmes de financement soit public soit par achat soit par système de licence globale dont j'ai parlé tout à l'heure on peut se poser la même chose sur les données elles-mêmes aujourd'hui si on écoute le discours l'avenir du web c'est la captation de données c'est le traitement des méga données et c'est la fidélisation des individus parce qu'on est capable en temps réel d'utiliser les méga données qu'on connaît sur eux pour leur rendre le meilleur service réveiller Paul et mettre en route sa machine à café au bon moment alors il y a bien une part de réalité là-dedans puisqu'on voit bien que le web fonctionne sur l'économie de l'attention donc le fait de capter les gens le plus longtemps possible on voit bien que c'est vrai aussi parce qu'on voudrait tous avoir les données les informations qui nous permettent de contrôler les activités sociales notamment des gens qu'on a élus c'est ce que les anglais appellent le accountability donc on voit bien qu'il y a des éléments positifs mais on voit bien aussi assez aisément que c'est une part de fantasme c'est-à-dire peut-on vraiment comprendre le monde par les données alors qu'on n'arrive déjà pas à le faire par la connaissance et les sentiments les sentiments le feeling c'est quand même une des meilleures manières d'appréhender le monde et ça ça nous donne des données faibles imparfaites qui font qu'on a envie de continuer à vivre puisqu'on n'a pas tout compris et donc dans le moteur du web aujourd'hui est-ce qu'on a besoin de ces systèmes qui font de l'apprentissage ou qui sont intelligents ou qui sont capables de suivre les activités et d'en extraire automatiquement des connaissances ou est-ce qu'on a besoin de garder au contraire une autonomie puisqu'on est dans un système d'information un système de connaissances un système de lecture un système de communication quelle est la construction de l'autonomie je bon ben voilà je vous laisse sur la question en fait donc juste en disant que la vie c'est pas forcément une économie c'est-à-dire c'est pas ce qui va rapporter le plus qui va être le plus intéressant et aujourd'hui notre vie c'est aussi une vie numérique que la politique le fait de vivre ensemble c'est pas seulement une industrie c'est-à-dire une forme d'organisation des choses mais ça renvoie aussi à des affects à des volontés à des désirs à des choses comme ça et que peut-être dans tout ce discours sur les données qui dirigeront le monde de demain on oublie que derrière il y a des individus qui sont avant tout mus par leurs sentiments leurs désirs leur amour etc voilà j'ai pas trop dépassé juste ce qu'il faut c'est ça quelle heure il est ah j'ai speedé sur la fin 8 bon ça va bon ça va oh bon ça va ça va on Sous-titrage ST' 501